bonjour à toi chers spectateurs zombie child de bertrand bonello c'est un de ces films qui m'intriguait presque uniquement parce que c'est réalisé par bertrand bonello et qu'en plus et ben il ya le mot zombie et qui plus est le film est en partie basé sur une histoire vraie donc comment vous dire à partir de ce moment là je pense qu'il n'y a pas besoin de plus pour donner envie de voir le film que de se dire attend le mec qui a fait nocturama et la polonide décide de faire un film de zombies basé sur des faits réels le résumé pour faire simple en 1962 clavius est un homme de 40 ans qui meurt mais pas vraiment de nos jours sa petite fille dans une école prestigieuse de paris se retrouve à confier cette histoire à ses camarades de classe et ben c'est du bertrand bonello et en fait c'est très compliqué d'aborder le film parce que pour moi je trouve que c'est perplexe beaucoup de monde en fait c'est c'est un film qui est pas réussi c'est pas un film qui est mauvais pour autant et c'est typiquement le genre d'oeuvre de laquelle on ressort en se disant que il y avait tout le bon matériel pour faire un très bon film et que bertrand bonello veut absolument l'intellectualiser à un niveau où du coup on se retrouve à être complètement perdu et à ne jamais réellement capter la possible profondeur qui pourrait y avoir sur ce récit c'est à dire que il ya un rapport à l'enfance il ya un rapport à la mort au passé il ya un rapport tout simplement à l'évolution dans le monde scolaire au prestige de la nation il ya il ya un rapport à plein de choses qui est évoqué tout au long du film mais comme d'habitude avec bertrand bonello on n'a pas les clés et le gros souci c'est que moi je n'ai pas les clés je pense intellectuelle pour arriver à capter pleinement le cinéma de bonello et pire que ça ben bonello ne veut pas me les donner et à partir de ce moment là moi je sais pas quoi faire en fait pour rentrer dans son film c'est à dire que autant nocturama il ya une certaine fascination qui se crée la polonite c'est pareil même saint laurent mais alors là même la fascination ne suffit pas en fait à nous faire pleinement accepter tout ce qui se passe à l'écran parce qu'encore une fois bonello pour moi il démontre bien qu'il fait du cinéma pour lui et si le spectateur est touché tant mieux sinon tant pis il ya un certain cinéma français qui me laisse perplexe ou en tout cas si ce n'est pas clairement dans l'idée de me laisser perplexe qui me donne envie de me poser des questions autour de sa forme de son fond de son propos de ce contexte de création bref de tout ce qui en fait sa sève et de ce que cela est supposé apporter au cinéma français bertrand bonello est un cinéaste que je ne comprendrai certainement jamais mais au fond pourquoi pas mais alors ici il atteint un stade de perdition qui me laisse complètement perplexe dans lequel il est réellement difficile de pleinement se plonger et surtout d'admettre qu'il s'agit d'une oeuvre bonne visuellement abouti cela est sûr mais rien ne va au delà de cette idée que son cinéma aussi brillant puisse-t-il être ne semble avoir de sens que pour lui et seulement pour lui en termes de scénario ce qui me dérange profondément avec le film de bonello c'est que l'histoire est très limitée mais comme souvent chez bonello la plupart de ses films reposent sur une base et le spectateur crée une attente ou en tout cas des espérances par le biais uniquement de cette base nocturama est pour moi la parfaite démonstration de ça c'est à dire qu'en gros le film arrive à créer une attente rien que par son pitch et par le côté très mystérieux des événements qui se déroulent à l'écran il n'y a pas plus de choses que ça qui sont expliquées le concept est assez simple ça peut être résumé en deux trois lignes c'est un peu le même principe de zombie child le gros souci c'est que là contrairement à ses autres films bonello est aux fraises avec les personnages à aucun moment il ne cherche à construire des personnages qui est la puissance de ses précédents scénarios ce qui fait qu'ici c'est pire que tout c'est à dire qu'il ya vraiment des moments où j'étais en train de dire ok c'est hyper profond et il ya tout un paquet de métaphores que j'arrive à voir peut-être pas forcément tout à comprendre mais je les vois mais je peux pas rentrer dans ce film je peux pas rentrer dans ce film parce que bonello ne veut pas me faire rentrer dans ce film bonello créer des personnages qui sont antipathiques je veux dire hormis les personnages qui sont à haïti en 1962 les personnages qui sont dans cette école sont débectables vraiment c'est des jeunes filles elles sont imbues de leur personne elles ne savent pas ce qu'elles veulent et alors je suis désolé mais le personnage central a les pires motivations du monde et alors à partir du moment où ça part en chagrin d'amour je suis désolé le film perd toute crédibilité pour moi bonello il a il a voulu faire son trip son trip scénaristique autour du vaudou et de la mort et derrière il a oublié que ce qu'il faut faire avant tout c'est créer de l'immersion et il n'y en a pas dans ce film il n'y en a pas parce que les personnages sont complètement les salaramas ses spectateurs il est là il regarde et c'est limite si bonello est pas en train de croiser les doigts en train de se dire peut-être qu'il va rentrer dans mon récit sait-on jamais il va non tout repose sur une forme d'immersion par le propos mais jamais par les personnages comme si nous devions accepter ses actions ses décisions ses confessions et ses remises en cause uniquement parce que bonello a décidé de nous les faire ressentir mais jamais vraiment de totalement à nous les faire comprendre on partage que peu de choses avec ses héroïnes la culture vaudou ne permet pas pleinement de cerner la profondeur de ce contexte et de ses aboutissements dramatiques bref au fond malgré sa forme de nouveauté et de candeur créative le cinéaste se perd une nouvelle fois dans une forme de complaisance cinématographique qui consiste à ne pas nous inclure dans un récit qui sonne comme extrêmement faux mais vraiment dense tout de même en termes de mise en scène c'est du bonello donc c'est beau je veux dire bonello n'a jamais fait un film moche ces films sont toujours hyper esthétisés ont toujours un travail de la lumière splendide ici c'est magnifique il ya des paysages qui sont filmés de nuit c'est extraordinaire tellement c'est beau je veux dire la manière avec laquelle il filme l'île d'haïti rien que ça c'est extraordinaire il ya des plans sur des jungles mais c'est superbe c'est vraiment magnifique et je veux dire tout un travail autour des des longs plans du travail de de la lenteur qui ici beaucoup plus digeste que sur ses précédents métrages vers ses précédents films il y avait vraiment des moments où je me la joue à la malique en mode ah bah c'est bientôt la fin et en fait on était à à peine à la moitié du film là la lenteur est vraiment maîtrisée à aucun moment elle ne sonne comme lourdes à aucun moment elle ne sommes comme plombante mais il y a toujours un mais avec bonello mais alors là il est vraiment fort parce que le mais c'est vraiment on sort on se dit c'est beau c'est impactant ça de la puissance sur nous ça arrive à évoquer des choses il n'y a rien de plus c'est du beau pour du beau bon comme toujours avec bonello c'est réellement beau c'est à dire qu'il est difficile d'admettre qu'il s'agit d'une oeuvre terne et encore moins d'une oeuvre qui n'est pas réfléchie mais au fond dans tout cela réside également une forme de complaisance créative qui consiste à faire du beau pour du beau c'est cela qui me dérange avec bonello c'est que même si son cinéma est extrêmement intelligent ou en tout cas d'une immense profondeur visuellement ces films ont tendance à se complaire dans une forme de beau très auto satisfaite qui ne partage que peu de choses avec nous et c'est un peu cela qui me dérange au fond avec le métrage du cinéaste français passionnant au demeurant mais d'une difficulté d'accessibilité terriblement légendaire alors en termes de casting je sais pas ce qui s'est passé réellement un bonello d'habitude c'est un très grand directeur d'acteurs je sais pas ce qui s'est passé sur le film que ce soit adil et david que ce soit ninon françois que ce soit mathilde riue que ce soit mackinson bijoux que ce soit katia hamile forte patrick boucheron némi pierre daomé ou je n'ai pas pote enfin je suis désolé mais les trois quarts de ses acteurs ils sont vraiment vraiment très borderline en thème de jeu il ya des moments où ils sont quasi mauvais mais pas complètement mais il n'y en a aucun qui est réellement crédible en fait dans son personnage et je crois que le pire c'est quand on atteint le sommet quand on voit que les deux actrices il y en a une qui est excellente mais c'est parce que je pense elle est douée de nature et l'autre à côté il se passe rien le souci c'est que c'est notre véhicule immersif au sein du récit c'est difficile de juger ces jeunes actrices parce que honnêtement je trouve que wieslanda louima est vraiment excellente c'est plus louise labec qui me laisse totalement perplexe face à son interprétation au bout du compte comment vous dire que zombie child est un film extrêmement décevant c'est pas un mauvais film parce que c'est du bon et l'eau donc il ya encore plein de choses comme toujours dans son cinéma c'est pas une oeuvre qui est réussi parce que ben bon et l'eau il a atteint un stade de nombrilisme vraiment il fait du cinéma pour lui je veux dire là on a atteint un stade où littéralement le film à une surface passionnante mais dès qu'on rentre dans les travers on se rend compte que bon et l'eau n'ouvre jamais son récit vers nous qui se contente de faire une oeuvre pour se complaire et pour traiter des sujets qu'il a envie d'évoquer et lorsqu'on arrive à la fin je crois que c'est le pire sur ce carton de fin je ne savais pas du tout quoi penser du métrage j'étais littéralement en train de le dire et ben j'ai vu un film mais je sais pas si je garderai longtemps en mémoire donc zombie child de bertrand bonello et ben je sais pas quoi vous dire peut-être que oui peut-être que non à vous de voir si vous devez aller voir ce film je pense qu'il faut quand même avoir beaucoup d'ouverture d'esprit un certain bagage culturel et mais le cinéma de bertrand bonello pour peut-être apprécier ce film j'en sais rien dites moi ça se trouve je suis complètement passé à côté de la plaque mais j'ai vraiment l'impression que ce film ne s'ouvre pas vers moi et vers beaucoup de spectateurs malheureusement à plus